Le métier de développeur est-il mort à cause du no-code ? Si tu ne sais pas ce que c'est que le no-code, c'est tout simplement un principe très simple qui te permet de développer potentiellement une application complète sans toucher à une ligne de code. C'est une discussion qu'on a eue dernièrement sur le groupe Discord qui est associé à cette chaîne YouTube. Éventuellement, si tu veux accéder toi aussi à ce groupe Discord, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et tu vas recevoir un email d'accueil dans lequel tu vas pouvoir avoir un lien pour accéder à ce groupe Discord. Et puis en même temps, tu auras le privilège de recevoir aussi des cours sur notre JS. Mais on en parlera beaucoup plus tard dans cette vidéo. Dans cette discussion, on s'est posé la question quelle serait la place du développeur dans le futur si justement ces différentes plateformes de no-code qui permettent de développer des applications sans toucher à une ligne de code prenaient de plus en plus de place. Et dans cette vidéo, on va voir en détail déjà ce qu'est le no-code, à quoi ça sert, quelle est la place du développeur. Et en même temps, je vais aussi te dire comment est-ce que tu peux t'adapter en fonction de ce contexte-là ou en tout du moins en fonction de l'émergence de ces différents services. La première chose, c'est le no-code. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un système, un service en ligne qui va te permettre d'interconnecter différents services les uns avec les autres. Concrètement, tu voudrais pouvoir avoir une page web qui va enregistrer des informations dans un Google Sheet ou un Excel. Peu importe, c'est toi qui choisis. Mais tu vas avoir besoin d'un service intermédiaire qui va pouvoir faire la connexion entre les deux, n'importe quoi. Qui va faire l'interconnexion entre ta page web et ce fameux Google Sheet, ce fameux fichier Excel. Et tu vas avoir besoin justement d'un fameux service qui va faire justement de transvaser les données d'un endroit à l'autre. Eh bien, il existe des services comme celui-ci qui te permettent de le faire sans toucher à une ligne de code. Et notamment le plus connu à mon sens, ça reste Zapier. Zapier est un service qui te permet d'interconnecter différents services et énormément de services entre eux. Même des services où tu te dis que finalement, il n'y a pas trop d'intérêt à les connecter et au final, tu trouves toujours une utilité. Je vais te donner aussi des exemples dans cette vidéo de comment utiliser Zapier. Parce que moi, je l'utilise de façon récurrente, de façon à automatiser une partie de mes différents business. À quoi ça sert d'utiliser ce type de service ? Eh bien, c'est très simple et c'est un gros avantage que certaines entreprises vont avoir, notamment à tester des idées d'activité. Imagine que par exemple, tu veuilles développer une application qui va répondre à un besoin spécifique. Mais par contre, tu ne sais pas encore si cette idée est viable. Tu ne sais pas encore si justement, cette idée va fonctionner. Et tu n'as pas les capacités peut-être en tant qu'entreprise ou en tant qu'indépendant ou entrepreneur, de pouvoir payer un développeur pendant six mois pour développer une application qui ne sera viable et utilisable que d'ici six mois. Pendant tout ce temps-là, tu dépenses de l'argent parce qu'il faut bien payer ce développeur. Et en même temps, ton idée n'est toujours pas testée. Grâce aux différents services de nos codes, tu vas avoir la capacité de pouvoir développer une première version de ton application de façon un petit peu rudimentaire, mais efficace et utilisable tout de suite, en quelques heures. Notamment, je vais te donner des exemples. Tu peux utiliser un service comme par exemple Bumble qui te permet de développer une interface graphique rapidement avec du texte, des champs formulaires. Et puis, vouloir enregistrer les différentes informations que tu vas récupérer à partir de cette page web pour les mettre dans un fichier Excel, Google Sheets, ce que tu veux. Et pour pouvoir connecter ces deux éléments les uns avec les autres, tu vas avoir besoin d'une espèce de maillon et notamment dans notre cas, ça va être Zapier qui va te permettre de récupérer les informations des champs formulaires de ton système proposé par Bumble et d'aller enregistrer ces différentes informations dans ton fichier Excel. Et là, tu as une application qui est fonctionnelle. Alors bien évidemment, c'est un cas extrêmement simple que je te donne ici pour ne pas trop te perdre, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu utiliser dans notre projet commun. Si tu n'es pas au courant, sur cette chaîne YouTube, on a un projet en commun qui est de mettre en place un produit de la conception jusqu'à la partie technique et au déploiement de cette application, mais aussi de l'idée en passant par la partie marketing jusqu'à la rentabilité de cette application. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant parce que les différentes vidéos que je te donne régulièrement sur cette chaîne sont associées à cette application pour que tu puisses bien prendre conscience de comment mettre en place une application, comment concevoir une application, comment rentabiliser une application, quel business model, etc. Et ça, c'est des informations que je vais donner tout au long des prochains jours et des prochaines semaines. Pour en revenir sur à quoi sert le no code, je te donne quelque chose de peut-être un peu plus concret. Imaginons que tu veuilles mettre en relation des jeunes mariés ou des futurs mariés avec un traiteur, un DJ, des salles de réunion, etc. Enfin, des salles de fête, etc. Bon, je t'avouerai que ce n'est pas trop l'époque pour pouvoir faire la fête, mais ce n'est pas grave. Donc, tu veux tester ton idée, mais tu ne veux pas aller payer un développeur qui va mettre en place tout ce système-là. Eh bien, tu vas pouvoir intégrer justement un système comme Bumble avec l'explication de ton produit, de ton idée, sur laquelle tu invites les jeunes mariés à s'enregistrer pour pouvoir être mis en relation avec des artisans. Et de l'autre côté, tu as un fichier, par exemple Excel, avec une liste d'artisans par catégorie. Donc, la catégorie traiteur, la catégorie salle d'événement, etc. Et donc, tu vas mettre en place, en fin de compte, un système entre les deux qui va réceptionner ton utilisateur, ou tout du moins les futurs jeunes mariés, et qui va envoyer un email aux différents traiteurs pour savoir s'ils sont disponibles, cette date-là, pour pouvoir organiser leur mariage. Et là, boum, tu as développé une application complète sans avoir touché à une seule ligne de code. L'intérêt, ça va être de tester ton idée absolument, enfin, tout de suite, maintenant. C'est-à-dire que de savoir si, en fonction du contexte actuel, du contexte économique actuel, tu as toujours la capacité de pouvoir, je ne sais pas, organiser des mariages. Est-ce qu'en fonction du marché, de ta communication, de ton idée, de comment tu exposes les informations, tu as la capacité d'attirer un marché et de tester ton idée face à un marché vraiment très concret ? Rien n'empêche, par la suite, de concrétiser cette idée avec une vraie application, soit une application mobile, soit une application web, et dans ces cas-là, d'utiliser un développeur. Et c'est là où j'en viens justement avec ce principe de l'avenir du développeur dans tout ça. Qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que le développement est mort ? Parce qu'au final, on pourrait très bien développer des applications, les laisser tourner comme ça, et puis en même temps, ne plus avoir besoin de développeur. Et ça, c'est quelque chose qui peut potentiellement t'inquiéter. Néanmoins, moi, je suis assez rassuré sur ce principe-là. Parce qu'on aura toujours besoin de développeurs pour développer des applications no code. Et oui, toi, en tant qu'entrepreneur, par exemple, tu vas développer ton application avec du no code, mais derrière, ça reste du code. Ça reste du développement informatique, ça reste de la logique qui est mise en place. D'accord ? Et avant de développer des systèmes de no code qui feront du no code, enfin, au moins, qui développeront du no code par inception derrière, eh bien, je pense qu'on en est encore très, très loin. Maintenant, par exemple, si tu prends tous les systèmes d'intelligence artificielle, eh bien, tu auras toujours besoin de développeurs. Le no code n'est pas encore capable de développer des intelligences artificielles tout seul. Ça devient très compliqué, même si on commence à avoir des petites briques de choses qui peuvent être mises en place. Mais derrière, l'intelligence artificielle qui est mise en place est développée par les développeurs. Tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est besoin spécifique va essayer de développer une application de réseau social simplement avec du no code. Ça va être extrêmement compliqué. Il y a des relations entre les différents utilisateurs à mettre en place. En fonction de ces différentes relations, tu vas devoir afficher tel ou tel contenu à l'utilisateur courant du no code. Ça reste complètement illusoire dans cette partie-là aujourd'hui. À mon sens, le métier de développeur, il n'est pas mort du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui va, disons, le mettre en valeur, qui va lui permettre justement de pouvoir se différencier par rapport à d'autres. Et là, on vient au chapitre justement de comment s'adapter par rapport à tout ce concept-là, par rapport à toutes ces idées-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, il faut que tu t'abonnes à cette chaîne. Pourquoi ? Parce que la majorité d'entre vous ne sommes pas encore abonnés. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. La preuve en images, c'est juste à côté. Mais concrètement, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, tu loupes tous les prochains conseils et tous les nombreux conseils que je peux te donner dans le développement d'applications, les différentes idées que tu peux mettre en place. Et je pense que ça peut être extrêmement important pour toi en tant que développeur ou en tant que développeur d'idées aussi, parce que ça en fait partie, de pouvoir voir différemment le développement informatique et notamment de pouvoir mettre en place des actions concrètes, notamment de développer des applications concrètes associées à un réel problème. La problématique que les développeurs ont aujourd'hui, c'est qu'ils vont développer du code vers le problème. Le souci, c'est que c'est le problème qui doit être résolu par le code. Et c'est ce que j'essaie de te faire passer dans les différentes vidéos que je mets en place sur cette chaîne. Bref, fin de l'instant promo, comment est-ce qu'on s'adapte en fonction de quand on est développeur ? Comment est-ce que tu vas pouvoir t'adapter par rapport à ce marché-là ? Moi, je pense qu'il y a une réelle opportunité pour le développeur d'aller de façon plus profonde dans son métier et de se rapprocher effectivement de cette notion de le client a un besoin et je suis capable de répondre à ce besoin le plus rapidement possible. Tu pourrais très bien notamment te différencier dans ton entreprise ou de te différencier en tant que freelance peut-être ou en tant qu'entrepreneur en proposant tes services de réalisation d'applications de no-code ou de tests d'idées d'applications le plus rapidement possible en utilisant ce type de service de ton côté. Ce qui va te rendre indispensable aussi bien si tu es développeur que si tu te lances dans ce système-là. Pourquoi ? Parce que quand tu vas proposer tes services au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que tu vas dire écoutez, moi je vous propose mes services, je vous permets de créer votre application ou de tester votre idée le plus rapidement possible sur le marché pour voir si celle-ci est rentable. Ça veut dire que derrière, tu vas développer une application défiant toute concurrence en l'espace de même pas 2-3 jours par exemple ou une idée d'application en l'espace de 2-3 jours alors qu'un développeur lambda le fera en peut-être 3 ou 4 mois. Peu importe, on s'en fiche du temps simplement pour te donner une idée. Ce qui va te permettre de facturer une première partie de ton service à cette entreprise-là et si celle-ci se concrétise, tu auras peut-être aussi le besoin de développer des cas spécifiques et là dans ces cas-là, le no-code ne pourra pas faire forcément l'affaire tout le temps. Et donc là, dans ce cas, tu vas pouvoir te différencier en apportant ta compétence de vrai développeur et de développer l'application complète de cette entreprise. Ça veut dire que, en fin de compte, tu encaisses le pognon 2 fois, une fois à l'idée et une fois à la concrétisation de cette idée-là. Et je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour toi, là je te parle d'un cas où tu peux être freelance ou à ton compte, mais dans une entreprise, de pouvoir te démarquer auprès d'un chef de projet ou auprès d'un dev, par exemple, en disant, écoute, tu veux tester cette idée-là, pourquoi est-ce qu'on ne la développerait pas avec justement un système no-code ? Il en existe plein, je te laisserai faire des petites recherches sur Internet. Et puis, dans un second temps, une fois que l'idée est testée, validée et qu'à première vue, il y a un marché à avoir derrière, eh bien concrètement, on la met en place. Et c'est exactement ce qu'on aurait pu faire dans notre cas, notamment sur le développement de l'application que l'on est en train de mettre en place sur cette chaîne YouTube. C'est une problématique sur laquelle je me suis penché pendant quelques temps, mais une problématique qui devient extrêmement complexe pour une simple et bonne raison, c'est que nous, on est dans un cas justement de développement d'une application sociale et développer un réseau social, même si je n'aime pas forcément ce terme-là parce que je ne cherche pas à créer un réseau social en soi, mais à partir du moment que tu commences à avoir de l'interaction sociale avec différents membres, il est compliqué de mettre en place un système de no-code. Par contre, il y a plein d'autres cas que je mets en place, par exemple, sur cette chaîne YouTube. Et là, je vais donner beaucoup plus d'exemples, notamment quand je vais envoyer un email le matin pour faire la promotion d'une vidéo YouTube et notamment si tu regardes cette vidéo YouTube par l'intermédiaire d'un mail que je t'ai envoyé, sache que c'est un système qui est complètement automatisé. La vidéo sort à 9h et ce que je fais, c'est que j'utilise un système qui s'appelle Google Calendar que tu peux utiliser toi de ton côté et dans lequel je vais écrire l'email que je vais t'envoyer pour faire la promotion de cette vidéo. Dedans, il y a le sujet de l'événement que tu es en train de créer et puis il y a la partie contenu qui est la partie email que je mets en place. Une fois que cet événement est programmé, je vais connecter Zapier qui est un système justement no code qui permet d'interconnecter justement Google Calendar à un autre service que j'utilise qui s'appelle MailChimp et MailChimp te permet d'envoyer justement l'email à toutes les personnes qui sont abonnées à mes différents contenus que j'envoie directement par mail. Dans ces différents contenus, j'envoie des promos YouTube comme je te le fais actuellement mais en même temps, j'envoie aussi des cours deux à trois fois par semaine sur du Node.js. En ce moment, alors ça va changer dans les semaines qui arrivent parce que forcément, une fois qu'on aura vu du Node.js, on va avoir d'autres langages de programmation mais deux à trois fois par semaine, tu vas pouvoir recevoir un cours pour pouvoir apprendre le Node.js et toi comme ça, tu as continuellement quelque chose à apprendre en développement. Donc ça, c'est une idée par exemple de concepts que tu peux mettre en place pour automatiser tes publications. En termes de publications, par exemple, ça peut être aussi automatiser tes posts Instagram pour les republier sur d'autres réseaux sociaux. C'est exactement ce que je fais avec le compte Instagram. Si tu n'es pas encore abonné au compte Instagram, encore une fois, tu as un lien dans la description mais grâce à ce compte, eh bien quand je publie une photo sur ce compte, elle est automatiquement republiée avec un contenu sensiblement différente mais elle est automatiquement republiée sur la page Facebook qui est, soit disant au passage, celle que je m'occupe le moins aujourd'hui. Je suis uniquement en focus sur YouTube et Instagram prioritairement. C'était les conseils que je pouvais te donner dans cette vidéo mais ce n'est pas fini parce que bien évidemment, le no code derrière, tu as du JavaScript. C'est-à-dire que concrètement, quand tu vas sur Zapier, de temps en temps, tu peux mettre des petits cas spécifiques avec du code JavaScript. Tu as des petits blocs justement de no code qui ne sont plus du no code au final mais qui te permettent d'entrer des lignes de code en JavaScript. Et notamment, ce que tu peux faire, c'est simplement t'abonner en cliquant sur le premier lien dans la description. Tu vas recevoir un email d'accueil pour pouvoir accéder en même temps à Discord recevoir dans les prochains jours ou peut-être cet après-midi et de recevoir le prochain cours Node.js. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à chatouiller l'algorithme de YouTube en lâchant un petit like et sur ce, tu peux encore une fois t'abonner en cliquant ici. Là, c'est le raccourci. En fin de compte, tu cliques là et puis hop, c'est parti. Ça permet de t'abonner. Si tu ne sais pas comment ça marche, voilà, tu cliques. Juste à côté, tu as un bouton s'abonner et boum, c'est parti, tu t'abonnes. Voilà. Allez, sur ce, bisous.